Là maintenant on va parler de la main de Bouddha. Alors ça c'est un fruit complètement particulier que Alain va nous présenter tout de suite. C'est un arbre qui est d'origine du sud-est du Japon, d'Asie. Et la particularité c'est que c'est un fruit qui n'a pas de chair du tout à l'intérieur. Ce n'est que la pulpe. Et là on est sur des notes d'orange et de mandarine. Donc pas du tout de chair que tu peux presser. Pas du tout, chair à l'intérieur. C'est uniquement de la peau qu'on râpe sur des produits en fin de cuisson. D'accord, donc uniquement en râpé. Évitez d'utiliser le ziste à l'intérieur parce que c'est très amer. Mais il n'y en a pas. Il y a uniquement de la peau. La peau est blanche à l'intérieur. On peut couper juste un petit bout peut-être pour qu'on voit. Voilà, je vais juste couper un petit bout. D'accord, donc c'est tout blanc. C'est tout blanc à l'intérieur. Il n'y a pas de chair de pulpe du tout à l'intérieur. Donc on peut aussi très bien les sectionner, les faire confire pour les mélanger ensuite avec une composition de légumes. Par exemple, des légumes oubliés en ce moment. Rajoutez ça avec un petit wok de pané, de topilambour. Voilà, pour tous ces arômes-là. Et cette main de Bouddha, comme elle a des notes un peu d'orange et de citron, va réveiller un peu tous les arômes différents. Donc voilà, la main de Bouddha, alors elle a ses spécificités de branches qui partent dans tous les sens. C'est pour ça qu'on a appelé ça la main de Bouddha. Donc, que les fruits d'exception pour ces fêtes et bien sûr, c'est chez... Sa pomme. La main de Bouddha